Qu'est-ce que les poulet congélés m'ont abandonné l'élevage ? Qu'on vendait même le sol sur des étagères, tantôt réfrigérés, tantôt décongélés qui n'obéissaient à aucune mesure d'hygiène et surtout qui coûtait très moins cher par rapport au poulet local. C'est que le poulet congélé premièrement, l'eau transporter était facile et deuxièmement c'était aussi moins cher. Alors l'impact économique a été extrêmement grave. Tout le monde a fermé, tous les élevages avaient fermé. Et quand on a lutté contre le poulet congélé et que le poulet congélé est reparti, c'est en ce temps-là que j'ai repris l'élevage. En taxant le poulet congélé, ça faisait en sorte que ça réduisait énormément les marges bénéficiaires des importateurs. Ça mettait le consommateur devant deux choix possibles. Nous sommes allés en Europe. On a même plaidé. Le président de l'Afrique a même dû s'entretenir avec quelques parlementaires européens pour leur dire, écoutez, dans vos discours vous dites que vous allez aider l'Afrique, vous allez aider les pays sous-developpés. Mais aidez-les en arrêtant de subventionner vos producteurs pour détruire nos producteurs. Vous ne pouvez pas, après cela, parler de l'aide au développement. Si je vous dis que la maison, c'est l'élevage qui m'a fait construire cette maison, vous n'allez pas ignorer ça. Une belle maison comme ça. Donc ce que je peux vous dire en conclusion, c'est que, oh que Camerounais, consommons nous-mêmes notre poulet. C'est bien comme ça parce que notre poulet qu'on élève, c'est bon de le consommer nous-mêmes. Les poulet congélés, on a laissé ça. Sous-titrage Société Radio-Canada